salut les gens salut c'est dylan, asdin, nawel, salam, denver, criorange etc je pense que tout le monde connaît kenzo eh ben écoute tu verras mon frère ne juge pas trop vite il y en a direct qui m'attaquent et je ne fais que vous montrer des choses et après on fera un débat ensemble donc salut tout le monde regardez un peu kenzo pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque de parfum de sape etc elles sont très très connues bien sûr on n'a pas analysé la photo je l'ai pris un peu au hasard même si on peut dire voilà lui mettre dans la bouche à regarder des crustacés des crevettes donc nous sommes des crevettes et le feu à la bouche bon bon bref c'est rien ça ça c'est vite fait une petite analyse c'est rien de très grave mais bon on va regarder quelques collections de kenzo voilà vous pouvez voir des modèles de kenzo super très très ils parlent bien de même je pense pas besoin d'en parler c'est toujours kenzo pour ceux qui disent oui je vois le mal partout bon bah je vois peut-être pas le mal mais eux en tout cas ils le mettent partout le mal c'est pas moi qui le mets c'est eux regardez c'est kenzo super bref il y en a encore plein bon mais le truc le plus grave c'est la nouvelle pub qu'ils ont fait elle est pas très elle est pas non plus très explicite je dirais que c'est la même disquette que la chanteuse s'y a vous voyez c'est le même principe ils s'allisent en cible liminal ils font croire c'est de l'art c'est le même truc c'est le même message au final c'est un message malsain quelque part et vous allez voir surtout que la pub dit bien des choses logo l'oeil là bah vous allez voir c'est c'est du délire total franchement allez on commence avec la pub de kenzo de la nouvelle world voilà pour ceux qui veulent vérifier on va pas la mettre entière j'ai un peu accéléré mais je vous mets quand même les points les plus importants donc voilà fille bien élevée avec ses parents pose un truc sérieux il y a des vieux partout c'est la plus jeune apparemment donc elle est dans un truc sérieux regardez bien donc voilà donc genre elle est blasée il faut qu'elle allait faire un tour allez ça va commencer vous avez plus l'air on sait pas pourquoi donc déjà il y a un malaise et d'un coup voilà c'est parti l'oeil direct dès le début on montre à qui on appartient ça sert à rien mais ça suffit juste ça il n'est pas de démon je dirais bizarre le mot grec donc c'est de la danse c'est de la danse contemporaine je dis rien allez on continue donc dites moi c'est qui cette personne pour ceux qui savent peut-être ça peut être important comme détail parce que regardez ce qu'elle va lui faire le méchier bizarre je sais pas c'est qui donc si vous savez n'hésitez pas déjà elle avait la main possédée des trucs bizarres ça va pas faire que des choses bizarres ça va cohérent pour un clip surtout que ça ne veut rien dire ça voilà on a vu il a bien fait boum elle est dessus enfin elle est dessus c'est la corée là complètement possédée la meuf regardez voilà la preuve de la possession à qu'on ne trouve pas sa main craver donc il montre une possession je sais qu'il y en a ils vont dire oui c'est le style c'est la danse tout ça bon moi je suis danseur bref j'ai été danseur plutôt j'ai pas eu besoin de faire ce genre de pas là surtout à la télé surtout en plein écran comme ça et bon voilà quoi c'est pour vous montrer que la fille est possédée non je dis pas que elle est vraiment mais c'est juste pour vous montrer quoi c'est une marque vous voyez ils ont dit tu fais ça devant la télé ils n'ont pas dit pourtant elle aurait pu montrer ses fesses ou bon je dis pas qu'il faut le faire non faut pas montrer ses fesses mais voilà elle aurait pu faire un autre pas non elle fait le pas de la possession bizarrement comme par hasard bon c'est un hasard pour certains d'autres vont dire c'est de l'art ok surtout les changements de de joie haine gentillesse tous les sentiments ils sont chamboulés en deux secondes c'est surtout ça que je vois chez cette personne plusieurs en gros plusieurs schizophrénie quoi d'un coup elle est gentille d'un coup elle est méchante d'un coup elle est contente d'un coup elle pleure d'un coup voilà plusieurs personnes quoi je sais pourquoi c'est de la danse oui je sais pour moi aussi ça l'était avant c'est de la danse mais c'est ceux qui produisent je t'ai montré deux secondes la les tendances de kenzo je t'ai montré ce qu'ils font comme comme des affaires je pense que ça ça parle de même et là je te montre leur pub c'est elle elle est comment dire elle est fautive enfin elle est fautive non elle est mince comment je dis ça elle est innocente dans le clip elle fait son boulot c'est les gens autour les producteurs tout ça qui ont dit de faire ça qui ont dit de faire ceci et qui l'ont fait comme ça et regarde la fin frère c'est pas fini tu avances un peu vite je sais de la danse ok regarde maintenant où on n'est plus dans la danse là et c'est tout de suite mon frère là on n'est plus dans la danse mon frère là on n'est plus dans la danse frère là c'est quoi là c'est quoi le bail de la danse là explique moi c'est quoi le message mais qu'est ce que c'est frère bon bref allez je sais qu'il y en a plein qui verront pas ce que c'est moi je vois très bien ce que c'est le signe la marque de la bête mon ami derrière pour ceux qui ne connaissent pas je vous remonte les trucs de kenzo pour ceux qui viennent d'arriver leur super logo voilà il y en a plein bon on va surtout rester sur ce modèle qui prouve bien que c'est kenzo parce que les autres c'est pas écrit donc ils vont dire mais non coutillement tout ça bon ok voyez bien que c'est le même oeil partout que c'est kenzo aussi mais bon des fois ils mettent pas tout le temps les marques et le nom des marques sur les sables mais c'est bien que c'est le même c'est voilà pour ceux qui en doutent donc je vous remets le petit passage qui est assez explicité j'ai pas vous montrer la pyramide les immunatis l'oeil au milieu de la pyramide sur les dollars etc je pense que tout le monde connaît je vais pas vous montrer ça 20 millions de fois voilà on va juste s'arrêter là là ça suffit parce que tout a été démontré bien sûr je tiens à dire quand même oui c'est de la danse ne soyez pas bête non plus oui bien sûr qu'elle danse bien sûr qu'elle fait qu'elle fait zarma elle est possédée elle est pas vraiment tout ça bien sûr mais je vous dis qu'ils montrent ça à la télé ils montrent quelque chose c'est pas gratuit et c'est pas anodin c'est eux qui choisissent l'image qu'ils vont mettre à la télé vous voyez ce que je veux dire ils veulent que la fille fasse ça ils veulent pas que la fille fasse une danse respectable qui fasse un tango pourquoi préparer un tango à deux ou de la salsa ou de la macarena non des trucs bizarres des pas comme ça de des gens qui s'étaient chelou en plus on voit à moi on voit carrément sa chinec à chaque passage où elle l'écarte les jambes voilà quoi on est à la fin pour se retrouver devant ça mon frère qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est pas moi qui vous dites le complotisme mais je sais pas bref allez je sais rien de vous répondre de toute façon en plus ouais on dirait le soleil carrément intégré dedans le roi russe etc bonne remarque j'ai même pas fait gaffe ils ont même intégré le soleil dans l'oeil carrément parce que le soleil le roi russe est très important chez eux c'est un des mecs qui a voulu s'opposer à dieu et tout ça bon bref il voulait que les gens prient lui-même il voulait pas que les gens prient le vrai dieu tout ça le roi russe pour ceux qui ne connaissent pas il y en a un mec qui dit je m'en tape le roi russe sur google et tu verras que t'es stupide donc frère parce que je peux pas mentir là dessus c'est l'histoire mais bon allez je te laisse dans ton délire je pense que tout a été dit on peut pas aller plus loin que ça dans le en plus ça rentre dans l'oeil je sais pas c'est vraiment beauté bref dites ce que vous voyez j'en suis sûr qu'il y a moins 20 000 trucs que j'ai pas vu et comme je sais que vous vous êtes fort surtout dans les commentaires il y en a ils scriptent vraiment les trucs qui me disent regarde à 5 minutes par exemple il y a ceci et cela et franchement bravo à vous parce que des fois je vois même pas il y a des trucs de ouf je sais qu'il y en a plein qui vont dans les commentaires ça va y aller je pense j'ai pas vu non plus trop de trucs de ouf c'est juste la fin j'aurais pas eu cette fin avec c'était j'aurais même pas fait la vidéo même si bon je le remets pour denver peut-être qu'il vient d'arriver je te remets un peu un peu avant j'ai pas trop mettre le passage où elle est avec les vieux tout ça zarma c'est tout va bien c'est un truc de vieux donc avec ses parents tout ça c'est un truc respectable elle sort dehors elle pleure bizarrement et d'un coup elle peut être un peu long elle danse elle fait n'importe quoi voilà elle court partout je sais pas quoi elle expose des trucs à tuer un mec bon bizarrement dans la corée bien sûr et à la fin elle sort de de l'endroit pour être là on va continuer un peu sa folie on va se retrouver devant ça donc c'est comme si aussi c'était ça qui l'envoûtait peut-être quelque part aussi parce qu'elle fait ça son sketch jusqu'à là et après boum elle rentre dedans et c'est fini il y a plus rien tu vois peut-être que voilà le truc c'était qu'elle arrive devant ça à la fin enfin je vous attends en commentaire pour qu'on débatte moi j'ai pas trop envie non plus de m'avancer mais oui c'est explicite Dylan on a pas besoin d'aller chercher il me dit à 14 heures regardez elle se nique une victime dans l'histoire c'est pas sa faute c'est les producteurs voilà quoi il a continué sa folie et ça c'est de la danse de s'exciter partout comme un singe c'est ça la danse bon moi je sais pas en tant que danseur j'étais breaker on faisait pas ces trucs là nous on faisait des trucs bon allez vous allez me dire la danse contemporaine donc bon je voulais être dans votre délire j'irais plutôt de la danse où t'es contemporain mais bon c'est pas grave c'est pas de la danse c'est n'importe quoi c'est faire n'importe quoi et dire qu'on danse en fait c'est pour ceux qui savent pas danser en gros savent pas danser donc ils font n'importe quoi et comme ils savent pas où mettre leur catégorie ils appellent ça de la contemporaine du contemporain mais je n'ai jamais compris hein bref bon ça regarde comment maintenant je sais que certains sont fans de ça certains même sont fans dans l'équipe par exemple de CIA et pour eux c'est de l'art incroyable de mélanger ça avec une petite à moitié nu tout ça bon là au moins c'est plus respectable parce qu'ils ont mis une meuf plus âgée donc là au moins bravo la meuf est plus âgée elle est un peu plus habillée donc là je peux vous dire au moins bravo pour ça mais pour tout le reste c'est de la merde voilà oui j'ai brûle t'aime ça ça m'étonne pas que tu dois aussi aimer pokémon et aimer les ch'tiens mekonos mais tranquille c'est ton droit moi je déteste tout ça mais bon chacun ses goûts et chacun sa vie frère donc surtout que à mon avis tu dois aussi avoir 15 ans à tout casser mais bon je respecte ton choix t'as été jeune et t'es jeune plus tôt et tu évoluera tu grandiras et quand t'auras des enfants tu réfléchiras plus comme ça je te le dis tout simplement parce que le but comme je répète c'est de protéger les enfants allez je pense que tout a été dit je sais déjà aussi les commentaires des gens s'il vous plaît lisez tout avant de commenter il ya beaucoup de gens qui commentent sans même lire ce qu'il a écrit au dessus et au dessus à la réponse de sa bêtise qu'il a écrit en dessous donc lisez tout avant les frères franchement vous faites trop ça par les frères non c'est pas les frères qui font ça ce sont en plus les détracteurs les trolls comme je dis ça qui se font plus passer pour des musulmans alors vous vous me faites rire la moitié des trolls comme par hasard quand ils commencent leurs phrases et salam alaikum tout ça bizarrement hein mais je vous crame en deux secondes ok vous vous reconnaisserez là j'espère je pense que vous vous reconnaissez vous reconnaissez arrêtez votre cinoche on vous crame tout de suite donc venez vous soyez honnête venez avec vos vraies phrases vos vrais noms vos vrais prénoms vos vraies têtes déjà arrêtez de vous prendre pour des arabes etc alors que c'est pas vrai voilà et je parle surtout de ces trolls là parce qu'il y en a plus que je vois c'est ça des trolls qui font passer pour des rebeux à chaque fois bizarrement voilà bon bref on reconnaît un musulman on reconnaît un mec qui a lu donc arrêtez de vous raconter des conneries on reconnaît tout de suite un mec qui a lu ça se sent à mille kilomètres on peut pas mentir sur les écrits et on peut pas vanter la science donc en plus vous vous affichez vous croyez qu'on tombe dans le panneau mais moi je vous crame à mille kilomètres donc arrêtez s'il vous plaît le but c'est pas de par vous vous êtes là pour détracté je comprends mais bon voilà je vous réponds une fois et c'est bon je vous répondrai plus maintenant et même les mecs comme vous je vous bloque comme ça c'est réglé et vous avez pu voir que je j'ai plus le temps maintenant avec vous les mecs comme ça tout simplement voilà oui bise normalement il y en a tout de suite dans même pas 20 minutes si tout se passe bien qui va clôturer la journée et voilà je fallait que je fasse cette pub pour parce que c'est un frère aussi qui m'a envoyé ça un message donc bravo à vous c'est vous qui m'a envoyé aussi les documents pour pouvoir faire des choses et franchement je vois que ceux qui m'envoient ça c'est que vous êtes aussi des gens du bien des chercheurs de vérité bravo parce que grâce c'est grâce à nous tous qu'on puisse qu'on avance et c'est surtout aussi moi qui exploite vos trucs c'est pas faux mais en même temps bon moi je cherche pas de buzz tout ça vous savez très loin j'en ai rien à foutre sinon vous serez même pas avec moi je pense c'est pas mon but carrément je le donne à qui veut et voilà parce qu'il y a beaucoup de trolls aussi qui me disent ça ouais tu fais ça pour le buzz tout ça non je fais ça pour les gosses je fais ça pour le bien contre le mal c'est tout je m'en fout de vos buzz à vous là c'est vous qui voulez un buzz justement en mettant vos messages à la con dire des conneries qui aiment les ados ils ont plus de cerveau que vous voilà c'est vous faites du mal qu'à vous même en plus c'est ça le pire vous salissez vous même et en plus vous prouvez que vous êtes mal élevé donc vous respectez même pas vos parents donc à chaque fois que vous mettez un commentaire pensez à ça pensez à ça parce que plus vous êtes vulgaire plus vous dit ça veut dire que vous n'avez pas vous n'êtes pas bien éduqué donc ça veut dire vous respectez pas vos parents vous prouvez vos parents vous ont mal éduqué donc lavez votre bouche avant de parler c'est très important même si vous n'êtes pas d'accord faut bien parler c'est tout voilà parce que tout a été dit allez peace j'ai pas